Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, monsieur le maire, mesdames et messieurs les autorités, chers mountain likers, bonjour à tous, bonjour à toutes. Il me revient effectivement et j'ai l'honneur et je suis ravi de faire cette allocution introductive pour vous de ce congrès sur le thème du tourisme durable et de l'innovation. Alors j'ai choisi pour cette introduction la notion de climat. Elle a été rappelée en introduction. La prise en compte des évolutions du climat aujourd'hui est devenue, je dirais, un critère incontournable dans la définition des politiques publiques. Et on l'a vu juste précédemment. En matière de tourisme de montagne en particulier, l'offre repose, et vous le savez, sur des caractéristiques climatiques extrêmement particulières. Il faut de la neige en hiver, vous l'avez rappelé. Il faut du beau temps et des températures fraîches en été pour trouver dans nos destinations une sorte de refuge. Une évolution du coup significative du climat dans ce contexte pourrait avoir des conséquences importantes sur l'activité de ce milieu. Alors, un petit propos introductif avant de rentrer dans certaines données chiffrées pour apporter quelques nuances. Il est important de garder à l'esprit que les modèles numériques avec lesquels travaillent les spécialistes, les climatologues et les météorologues travaillent avec des simplifications humaines d'un système qui est beaucoup plus complexe, qui est l'atmosphère. Et donc, on ne va pas considérer, en tout cas aujourd'hui, ces simulations comme des prévisions, je dirais, déterministes, mais plutôt de scénarios. On parlera de projections ou d'éventail des possibles, en quelque sorte. Il convient de rappeler que les phénomènes climatiques, d'ailleurs en montagne, sont soumis à des événements et à de très nombreux paramètres qui peuvent varier très localement. D'une pente à une autre, d'une vallée à une autre, d'une orientation à une autre, et des fois, à quelques dizaines de kilomètres, il peut y avoir des variations extrêmement importantes. Donc, prenons ces éléments malgré tout avec précaution, même si on peut en retirer quelques tendances, davantage qualitatives, je dirais, que quantitatives. Alors, les conclusions, vous les voyez, les conclusions de la communauté scientifique et notamment du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat font consensus. Le climat de la planète se réchauffe et il est possible d'observer, je dirais, qu'à de nombreux indicateurs, plus ou moins directs, ce phénomène-là. Premièrement, et vous le voyez à l'écran, le réchauffement des températures moyennes, mondiales, est très net. On voit la période de référence, 1960-1990, et puis on voit également cet écart par rapport à la moyenne de cette période de référence. Jusqu'en 1940, plus souvent négatif par rapport à cette moyenne, jusqu'en 1980, encore un peu négatif, et puis le réchauffement s'accentue et l'écart est presque systématiquement, finalement, positif depuis le début des années 80. Mais également, le niveau des mers, un autre indicateur, le niveau des mers qui, au cours du siècle dernier, s'était évolué de 1,7 mm par an, qui, au cours, finalement, de la dernière double décennie que nous avons passée, a doublé pour arriver à 3,2 mm par an. D'autres travaux sur la latitude des cyclones et leur intensité maximale ont également permis, ou peuvent également permettre, d'attester ces phénomènes. Alors, on peut se demander en quoi le tourisme, et on verra tout à l'heure le tourisme de montagne en particulier, mais en quoi le tourisme est finalement à sa part de responsabilité dans ce schéma. Alors, je refais un petit peu d'histoire, on va apprendre, alors très rapidement, je vous rassure, mais en 2017, dans l'ère pré-Covid, le tourisme international avait progressé de 7%, et on s'en félicitait, on prévoyait d'ailleurs même des évolutions de hausses significatives de l'ordre de 4 à 5% pour les années 2018 et 2019. En revanche, à cette période-là, on ne disait rien du revers, finalement, de tous ces déplacements en masse. J'entends notamment l'impact environnemental, et à commencer par leur contribution au réchauffement climatique. Et c'est alors qu'une étude de chercheurs à la fois australiens, chinois, indonésiens, et la diversité aujourd'hui de notre panel de présence en témoigne, qui a été publiée, du coup, dans la Nature Climate Change, dans cette revue, révèle que l'empreinte carbone du tourisme mondial est relativement considérable, et que l'activité touristique serait responsable à hauteur de 8% du total des émissions de gaz à effet de serre. Un pourcentage qui, entre parenthèses, était estimé auparavant plutôt aux alentours des 2,5 à 3%. Je dirais que l'originalité, finalement, de cette approche a été de comptabiliser non seulement les émissions directement associées aux activités, notamment le transport, le transport aérien ou le transport routier, mais également l'ensemble des autres activités touristiques consommées par nos voyageurs, qu'il s'agisse de la restauration, qu'il s'agisse de l'hébergement ou de l'achat d'hiver de nos clientèles. Vous voyez, effectivement, ici, ce détail entre le transport et les bâtiments sur l'impact touristique. Alors, on peut se demander, si on continue à essayer de détricoter cette pelote, et en quoi, finalement, le climat menace cette économie touristique. On a vu que le tourisme, finalement, avait un impact important sur le réchauffement climatique et donc présentait ces éléments-là. Et en quoi, en retour, finalement, le climat menace lui-même notre activité touristique. Alors, cette récente étude que je vous propose, à nouveau dans la revue Nature Climate Change, nous présente, vous le voyez, les différents impacts observés des aléas climatiques sur l'humanité. Alors, différents aspects ont été évoqués. Il n'y a pas que le tourisme, bien évidemment, la santé, l'alimentation, l'eau, les infrastructures, l'économie et la sécurité. Et différentes sous-catégories que vous voyez ici. Donc, l'économie, c'est la partie verte du graphique. Et vous voyez une partie surlignée en rouge. C'est la partie économie touristique. Les hauteurs des bars que vous voyez sur ces graphiques indiquent le nombre de dangers impliqués dans les impacts en matière économique. Effectivement, le tourisme est celui qui enregistre le plus de dangers. Alors, relativisons un petit peu, encore une fois, dans la période que l'on vit actuellement, qu'on a vécu ces deux dernières années. Et sur l'histoire de notre humanité, les dangers d'hier étaient encore pires que ceux d'aujourd'hui. Donc, relativisons malgré tout un petit peu ces propos. Et en montagne, vous allez me dire. Et pour le tourisme hivernal de montagne. Alors, le déclin des glaciers et des couches de neige, par exemple, sur l'Himalaya, en Afrique de l'Est, ou dans les Andes tropicales, a eu un impact négatif sur les aspects esthétiques, sur les aspects culturels de la haute montagne, avec un degré de confiance moyen, estiment les chercheurs de ce groupe d'experts. Le tourisme et les loisirs, y compris le tourisme de ski, le glacier, la randonnée, l'alpinisme, ont également subi un impact négatif. Je vous ai mis ici l'extrait très local, pyrénéen et des Alpes européennes, où le degré de confiance est d'ailleurs élevé sur l'analyse de cet impact négatif. Et à certains endroits, on va y arriver, la fabrication de neige de culture, et M. le maire l'a rappelé tout à l'heure, a réduit les impacts négatifs sur le tourisme, de ski notamment. Quelle capacité, on peut se demander à partir de ce moment-là, quelle capacité, je dirais pour une station, au cours d'une saison, a continué à pouvoir offrir des activités de glisse à court, à moyen ou à long terme. Alors le tourisme de haute montagne, je le disais, les loisirs et les atouts culturels devraient être affectés négativement par les futurs changements cryosphériques, et on constate malgré tout que bien utilisée, bien traitée, cette neige de culture représente un moyen efficace pour compenser partiellement ses aléas climatiques. La neige de culture a permis d'augmenter, voire dans certaines situations, on l'a vu, sur les 30 dernières années, d'améliorer et d'augmenter la durée d'exploitation de nos domaines skiables, et ce malgré les premiers effets du changement climatique. Alors, les technologies actuelles d'enneigement géré devraient être probablement moins efficaces dans la réduction de ces risques pour le tourisme de ski, notamment dans la plupart des régions d'Europe, d'Amérique du Nord, du Japon, et en particulier si ce réchauffement climatique dépasse les 2 degrés. Alors, je vais également vous faire part des résultats de l'étude qui a été menée en France par le département de l'ISER, qui ont démontré que pour conserver 75% de la skiabilité des domaines skiables de ce territoire, et il y en a quelques-uns, même s'ils sont très divers et variés, il fallait maintenir et proposer 42% de couverture en neige de culture d'ici à 2050 pour maintenir cette skiabilité. En revanche, cette hypothèse ne serait valable qu'à condition d'avoir atteint en 2050 la neutralité carbone de nos territoires. Et donc, même si ces impacts sont très diversifiés et très variés selon les territoires, on peut en conclure que les actions, finalement, d'aujourd'hui n'auront d'effet qu'à partir de 2050, et les techniques ne sauraient finalement couvrir les besoins de demain, seulement si cette neutralité carbone était atteinte. Alors, je dirais, cette technique, qui a d'ailleurs considérablement évolué ces dernières années, ne peut apparaître comme le remède miracle, et les stations ne doivent, a priori, je dirais, pas y recourir de manière systématique. On doit être vigilant à l'équilibre, à l'équilibre économique, à l'équilibre environnemental, à l'équilibre social des territoires concernés, et de nos destinations touristiques, pour structurer, finalement, de véritables projets de destinations touristiques, toute l'année, on l'a rappelé aussi tout à l'heure dans les introductions, en s'appuyant l'hiver non seulement sur le ski, mais également sur toutes les autres richesses du territoire. Alors, on a posé cette question à un certain nombre de clientèles européennes, à l'agence Atoufrance, qu'on pourrait résumer de cette manière-là, d'un point de vue du client, dans un contexte de réchauffement climatique, continuerez-vous à partir à la montagne ? Alors, vous voyez les résultats, dans le graphique, on a les résultats de nos concitoyens français et des touristes français, et puis vous voyez quelques différences des clientèles européennes sur la droite. Quand on pose cette question à ce panel-là, seuls 10% abandonneront leurs rêves, leurs mythes de destination touristique à la montagne et de voyages à la montagne. Pour 90% des autres personnes interrogées, finalement, l'activité va soit se réorienter vers des stations où la neige serait peut-être plus garantie, les stations de haute altitude, soit sur d'autres activités de montagne, et on a vu quelques exemples encore une fois dans les introductions qui ont précédé, pour continuer à partir à la montagne. Alors, c'est un peu moins vrai pour les clientèles du nord de l'Europe et un peu plus vrai pour les clientèles du sud de l'Europe, comme on le voit sur la droite du schéma. Ils seront plus nombreux à potentiellement ne plus pratiquer les activités de montagne et partir potentiellement vers d'autres destinations, littoral, urbaine, campagnarde. quand on est néerlandais, belge ou allemand, et on aura plus de propension de nos clientèles italiennes, par exemple, ou espagnoles, à continuer à pratiquer la montagne. Alors, on peut se poser la question, finalement, ce développement durable, ce développement touristique durable, est-il un mythe ou est-il une réalité ? Alors, pour cela, il faut d'abord se poser les questions et se rappeler des relations qu'entretient l'homme à la nature. On distingue en moyenne trois périodes. Les périodes dites de conquête des montagnes, c'est celle des grands sommets, celle des grands alpinismes qu'on a connues au début du siècle dernier. Alors, pas qu'à la montagne, d'ailleurs, on conquiert les océans, on conquiert un certain nombre de territoires. Les années de la performance, ensuite, les années de la performance, on est sur un stade, en quelque sorte, on est sur un terrain de jeu et il faut gravir ce sommet encore plus vite ou plus rapidement que l'on ne l'a conquis la fois précédente. Et aujourd'hui, on est dans les années dilemmes. On est dans ces années dilemmes où, finalement, la nature est un espace fragile, la nature est sensible, la nature est à partager. Aussi, le développement touristique durable s'impose comme une nécessité. Il n'est d'ailleurs plus un facteur différenciant, et vous le verrez, comme certains territoires avant-gardistes, comme certaines destinations, s'en étaient inspirés il y a quelques années en disant « Moi, je prône un développement touristique durable. » C'est aujourd'hui devenu, je dirais, incontournable. Et ça n'est plus un facteur différenciant. Alors, pour essayer de répondre à cette question de mythe ou de réalité, on pourrait considérer dans un premier temps la station, notre ski resort, comme un lieu de concentration d'activité touristique, plus ou moins standardisé dans l'espace, plus ou moins standardisé dans le temps aussi. Ce modèle peut être perçu comme vertueux dans la mesure, finalement, où il engage des ressources locales et des forces vives locales qui permettent de générer une économie dans un environnement qui est maîtrisé, cette station, qui est extrêmement, finalement, lisible. En ce sens-là, les trois pôles, l'économie, le social, l'environnement, sont ainsi couverts. Et on peut considérer qu'un développement touristique durable en montagne est possible et vertueux. C'est d'ailleurs un des programmes, si vous me permettez, cette parenthèse, un des programmes que l'on mène chez Atout France avec France Tourisme Ingénierie dans le cadre du développement de nos destinations de montagne, d'un appui à la transformation énergétique, donc à l'amélioration, finalement, du bilan des gaz à effet de serre de nos stations via une entrée qui est le lit touristique. donc la rénovation, afin d'interrompre, finalement, le danger de l'artificialisation des sols, de la dégradation des paysages, et on va le voir qui sont importants, tout en préservant, finalement, les activités économiques et les populations permanentes. Alors, je vais me faire, du coup, l'avocat du diable en quoi cela peut être un mythe, ce développement touristique durable, considérant maintenant les nouvelles attentes. Dans cette même étude que je vous ai présentée précédemment, on s'est intéressé, finalement, aux freins, aux freins qui empêchent les clientèles de pratiquer davantage ou, tout simplement, de pratiquer la montagne. Parmi les freins, vous les voyez, le prix, les difficultés d'accès et je vais insister plus sur le surplus de tourisme. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, finalement, le phénomène de surtourisme. Les clientèles rechercheraient donc, finalement, une forme à la fois de tranquillité, de déconnexion avec la nature, de connexion, pardon, à la nature et de déconnexion à sa vie quotidienne, plutôt urbaine et ce qui, d'ailleurs, se retrouve, on le voit, dans les attraits. Quand on demande quels sont les principaux facteurs d'attractivité de la montagne hivernale, on voit bien la neige, on voit bien les paysages, on voit bien l'oxygène, l'air pur, ce cadre montagnard qui, finalement, crée le mythe. Alors, on voit donc la nécessité de conserver ce cadre qui crée le mythe, de ce rêve de vacances à la montagne pour nos clientèles, mais finalement, tout en reconsidérant les limites spatiales et les limites temporelles, puisqu'on nous dit que, finalement, le frein, c'est le surtourisme. Donc, il faudrait qu'on puisse potentiellement un peu s'étendre. Le terrain de jeu doit donc s'étendre, hors des sentiers battus. Serait-ce toujours, finalement, aussi vertueux si ce tourisme avait une expansion spatiale et temporelle et moins concentrée ? Alors, après avoir fait cette thèse et cette antithèse du développement touristique durable, on pourrait partir du principe et en déduire que, finalement, on a à la fois, je dirais, un concept qui s'oppose, l'un qui part du principe que le développement touristique durable, finalement, est un objectif atteignable dans le sens où il converge vers ces trois pôles économiques, environnementales, sociales et l'autre qui, finalement, tend à considérer que, par essence, ces pôles s'opposent et que cet équilibre qui est recherché, cet optimum qui est recherché n'est plus une fin en soi. Ce serait plutôt une démarche, une démarche d'analyse, une démarche de progrès, une démarche d'évolution, peut-être de révolution, il reste, je dirais, à le mettre en œuvre de manière opérationnelle. Et c'est d'ailleurs le travail qu'on mène avec le dispositif, par exemple, France Tourisme Observation qui est en cours de mise en œuvre où on concentre, finalement, un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent d'analyser l'activité touristique chez nous, en France, mais qui sont classés sur ces différentes thématiques qui nous permettent d'avoir, du coup, des choix éclairés, des choix engagés et des choix qui permettent finalement de prendre des décisions. Alors, avant de passer sur l'innovation à proprement parler, puisque c'est la deuxième partie sur laquelle on m'a demandé de faire cette intervention, on a donc un discours qui s'impose, mais avec des cas extrêmes, des stations de très haute altitude ou de haute altitude qui offrent une forme de garantie neige pour nos clientèles, pour vos clientèles, qui est exploitable encore selon les statistiques pour au moins 50 ans, dans lesquelles on peut entretenir le modèle historique de nos destinations de sport d'hiver. On a les stations de basse altitude qui, quant à elles, sont au pied du mur, qu'ils l'ont d'ailleurs pour certaines déjà été et qui doivent penser à un avenir immédiat, mais finalement, sans avoir les moyens et sans avoir aucun modèle économique alternatif à celui de l'économie que l'on connaît, des sports d'hiver, pour maintenir une fréquentation et ou le niveau de vie des populations locales. Et puis, entre les stations de haute altitude et les stations de basse altitude, on a tous les intermédiaires où la question de l'orientation stratégique est là, elle est là tout de suite, elle est là maintenant et ce qui renvoie d'ailleurs à la notion du temps qu'on va aborder juste après. Alors, c'est en ce sens-là que l'innovation, vous le voyez, on a ces quatre discours d'anticipation, de réorientation, de géométrie variable, deux saisons, pourquoi pas rêvons un petit peu quatre saisons, la question de la globalisation de l'économie de nos destinations et la notion d'innovation. On a d'ailleurs un certain nombre de programmes, mais ça fera l'objet d'un échange très précis demain, je crois, d'un appel à manifestation d'intérêt, en tout cas au sein de l'agence et en France sur des territoires d'expérimentation pour mieux diffuser l'innovation et au plus près des enjeux opérationnels. Alors, je ne vais pas essayer de vous convaincre aujourd'hui d'innover. Je laisserai ça, cette lourde tâche à nos experts demain. Je vais plutôt évoquer avec vous les freins, les obstacles qui vont finalement être autant de difficultés qu'il va falloir traverser dans ce chemin et dans cette entreprise d'innovation. Alors, j'en ai mis cinq ici. Je remercie au passage les interprètes qui font un travail incroyable parce qu'à la fois mon catalan est très mauvais, mon anglais, les moyens et je ne parlerai pas de mon italien ou d'autres langues. Donc, je remercie leur travail. En tout cas, vous voyez ici le temps, l'analyse des données, les paradoxes du tourisme, le manque de culture marketing ou encore le cloisonnement culturel. Alors, je vais en détailler quelques-uns pour aller un petit peu au bout de ces idées, notamment sur la notion de temps et dans l'ingénierie de projet. Alors, je vous propose un petit exercice ensemble et je doute aucunement que nous aurons d'excellentes idées au bout de ces deux jours et l'émergence d'un projet. Imaginons un projet, quel qu'il soit, peu importe. Aujourd'hui, nous avons l'émergence de ce projet, mars 2022, l'émergence de notre idée. Il va ensuite falloir essayer de convaincre l'ensemble des parties prenantes de l'intérêt de ce projet, de l'intérêt de cet aménagement, de l'intérêt d'un équipement, quel qu'il soit. Il va falloir ensuite initier les premières réflexions techniques, ce qu'on appelle les études de faisabilité, puis les études d'opportunité, de faisabilité et puis concerter l'ensemble des acteurs pour enfin élaborer le financement, identifier les localisations les plus précises, finalement, les plus pertinentes pour ce projet, peut-être éventuellement négocier, aller négocier quelques terrains, signer des accords, identifier un maître d'oeuvre qui va pouvoir accompagner le territoire et la destination dans ce projet-là. Vous voyez que le chemin est long. Élaborer des dossiers de consultation, alors il est peut-être très franco-français, mais je ne doute pas que vous saurez faire des parallèles dans chacune de vos destinations respectives et dans chacun de vos pays. Finaliser des enjeux réglementaires et juridiques, choisir des aménageurs, des équipementiers, et finalement, construire le projet et réceptionner l'ouvrage. Alors, entre 2022 et 2028, je ne vous le cache pas, il y a peut-être une marge de travail et d'amélioration de notre ingénierie de projet. En tout cas, il se sera passé 6 ans dans la construction de ce projet. Alors, si notre idée est pertinente aujourd'hui, en mars 2022, qu'en sera-t-il de l'aménagement qu'on aura créé dans 6 ans ? Il se peut qu'il peut être en décalage avec de nombreux paramètres sur le plan économique. Tout à l'heure, M. le ministre l'a rappelé, le coût des transports, le coût des matières premières va peut-être, on ne le sait pas, je n'ai pas de boule de cristal moi non plus, malheureusement, ou heureusement, le coût des transports va évoluer. Sur le plan marketing, est-ce que les clientèles, est-ce que les attentes qu'on aura cernées aujourd'hui seront toujours d'actualité dans 6 ans ? Sur le plan juridique, peut-être qu'il va y avoir des évolutions réglementaires, des évolutions législatives qui peuvent modifier certaines contraintes de projet, certaines contraintes d'exploitation. des contraintes foncières et ces deux dernières années, on pourrait même rajouter deux autres éléments, des contraintes sanitaires ou des contraintes géopolitiques, bien évidemment, qui viendraient se greffer. Alors, pour vous convaincre que le temps est notre premier ennemi et que ces deux jours vont être extrêmement productifs pour nous, alors comme je n'ai pas de boule de cristal, j'ai pris une période passée, donc la décennie qui nous a précédés, pour vous convaincre qu'il y a des grandes évolutions. La consommation des internets a plus que doublé. Internet a doublé et a dépassé la télévision en 2019 en termes de consommation. C'est quelque chose qu'on n'aurait probablement peut-être pas imaginé il y a 20 ans ou il y a encore 30 ans. Le nombre de teens qui possèdent un smartphone aujourd'hui dans la poche a plus que doublé. Facebook est devenu ringard à leurs yeux. Aujourd'hui, on parle de TikTok, on parle d'Instagram. Tous ces réseaux sociaux, finalement, se sont développés pour, finalement, en voir disparaître d'autres. Donc, le temps est compté pour réfléchir à nos projets de développement touristique de montagne sur nos territoires. Le deuxième élément que je voulais développer avec vous, c'est l'analyse des données. Alors, excusez cette référence, mais je vais l'expliquer pour que vous puissiez mieux l'intégrer et notamment la notion de biais du survivant. Je suis certain que vous avez déjà entendu dans vos échanges ce serait bien de faire comme un tel, comme un tel, comme telle destination qui a développé ceci, qui a développé cela. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ces phrases-là dans des discussions avec vos pères. et il apparaît d'ailleurs bien normal de s'appuyer sur ces réussites-là qui ont développé des outils positifs, des méthodes positifs et ce serait dommage d'ailleurs de passer à côté. Le concept du biais du survivant, alors c'est pour ça que cette image est peut-être mal choisie, mais quand elle est expliquée, elle est beaucoup plus efficace. le concept du biais du survivant est né de l'histoire d'Abraham Valt. Abraham Valt était un statisticien hongrois qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait la charge de minimiser la perte des bombardiers. Valt avait observé que dans toutes les études passées, ces études s'appuyaient sur les avions survivants, les avions finalement qui revenaient en Hongrie et qui recommandaient du coup de blinder, comme vous le voyez ici à l'écran, les endroits les plus souvent criblés de balles, à savoir, selon leurs données, les ailes, vous le voyez, le dos et les ailerons. Et Abraham Valt, lui, il a changé de paradigme, il a changé un petit peu sa réflexion et il s'est rendu compte que les avions survivants, ceux qui revenaient, sur lesquels se faisaient les analyses, étaient des exceptions statistiques. Je dirais que c'est peut-être un petit peu comme ceux d'entre vous qui n'ont pas été contractés par l'un des variants de la Covid dans ces deux dernières années. Vous êtes des exceptions statistiques. Et donc, la plupart des engins ne revenaient pas. Et ces études ne prenaient pas en compte tous les engins qui étaient partis au combat et qui ne revenaient pas. Et donc, probablement touchés à des endroits qui ne le permettaient pas de revenir. Et donc, sa stratégie et ses recommandations ont finalement été de blinder les avions aux endroits là où il n'y avait pas eu d'impact, à savoir le nez, le moteur et le corps. Tout ça pour dire que la donnée, elle est essentielle. C'est d'ailleurs aujourd'hui un élément essentiel de notre développement. La donnée est essentielle mais l'analyse de la donnée est encore plus importante. Dans ce dispositif que je vous présentais précédemment qui est France Tourisme Observation, on travaille nous justement à ce croisement de données pour qu'une donnée d'un côté plus une donnée de l'autre fasse finalement pas deux données mais trois données pour donner le simple exemple sur la question du tourisme durable ou du développement touristique durable. on a mené vous l'avez d'ailleurs peut-être vu une grande consultation citoyenne à l'échelle mondiale avec l'ensemble de nos bureaux présents dans le monde entier en tout cas dans 33 pays plus exactement du monde entier et qu'on croise avec d'autres données sur des enquêtes plus qualitatives qui nous permettent justement d'avoir des données plus qualifiées. Donc voilà ce biais du survivant la question de l'analyse de la donnée et j'imagine que c'est des choses qu'on abordera plutôt demain dans le point sur l'innovation. Alors la culture marketing oui bien évidemment on a tous envie d'aller au résultat mais c'est probablement une erreur à la logique ou à une démarche où on privilégie l'offre on a souvent privilégié ou il serait plutôt préférable que l'on privilégie une logique à la demande car bien souvent cela nous a conduit à ça à des situations extrêmement délicates de nos destinations où on a deux stations qui communiquent aux mêmes cibles avec le même produit et finalement dans un même univers le principe de positionnement d'un espace d'un territoire est accepté mais finalement il est peu suivi les notions d'originalité territoriale de valeurs identitaires de différenciation sont finalement peu suivies dans les faits et dans les plaquettes des offices de tourisme on retrouve d'ailleurs malheureusement bien souvent les mêmes choses et on pourrait interchanger les plaquettes des offices de tourisme sans aucune difficulté alors différenciez-vous différencions-nous certains territoires l'ont bien compris je ne suis pas en train de dresser un tableau noir certains territoires l'ont bien compris je pense ici notamment outre-Atlantique à la station de Bromont et de Saint-Sauveur qui finalement se partagent au Canada qui se partagent finalement un peu les mêmes clientèles mais qui ont deux positionnements extrêmement distinctifs avec une unique selling proposition un point de différenciation extrêmement différenciant et puis l'exemple tout à l'heure Andorran est un bon exemple aussi je pense je ne dis pas ça parce qu'on a été invité ici à Andorre dans cette magnifique salle avec ce magnifique paysage mais cette distinction et ce positionnement par exemple ski, glisse et shopping est extrêmement unique et nul doute qu'il est suffisamment distinctif et je terminerai avec celui-ci le cloisonnement culturel parce qu'effectivement on s'aperçoit que quel que soit le projet qu'on imagine et qu'on va imaginer ensemble alors je vous propose un autre petit exercice on va imaginer un nouveau produit ou une nouvelle activité pour nos destinations de montagne l'hiver imaginons une piste de ski qui permette à la fois de découvrir l'apprentissage de découvrir l'érudiment du ski peut-être extrêmement ludique extrêmement joueuse avec le terrain où on est quelques bosses peut-être quelques virages relevés un peu à la manière d'un border cross qui fait rêver toutes les clientèles familiales pourquoi pas imaginons qu'il soit chronométré et allez on va plus loin on va imaginer que ce produit là on le mixe avec une découverte patrimoniale du territoire alors c'est peut-être un peu confus dans mes propos mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer en tout cas ensemble on va vraisemblablement dans ce projet et qu'on va co-construire ensemble avec l'ensemble des acteurs de la destination se heurter à différentes visions on va avoir le spécialiste par exemple du patrimoine qui va nous dire ah non mais attendez nous s'il n'y a pas 50 pages sur l'histoire de la vallée c'est pas la peine c'est pas un bon projet non nous on a dit on veut juste une petite anecdote un petit quelque chose sur lequel on va accrocher notre clientèle pour lui faire découvrir le territoire on veut pas en faire une thèse on veut pas en faire un élément en trois tomes qui va nous permettre de découvrir toute la vallée c'est une amorce pour découvrir l'ensemble des richesses du territoire une autre vision peut-être celle des professionnels de l'activité sportive qui vont dire ah mais attendez avant de commencer à faire des hoops à faire des modules à faire des virages et à s'engager sur une piste comme ça il faut aller dans un apprentissage avec des pistes très lisses très aseptisées voilà encore une autre vision et on pourrait même aller plus loin les spécialistes de la découverte qui vont nous dire ah là là l'utilisation du numérique c'est proscrit mettons des petits panneaux c'est ce qu'on fait avec un panneau sur la faune sur la flore donc finalement chacun tend à défendre sa vérité sa propre vision du monde sa propre vérité aussi parfois et il s'agit de conjuguer avec toutes ces visions et je crois que le temps est bientôt compté et je vais du coup terminer là dessus pour vous dire finalement que le montage de projets innovants reste une entreprise longue reste une entreprise extrêmement complexe et pour différentes raisons si elle est plébiscitée et on le verra demain d'ailleurs elle suscite encore quelques prudences quelques méfiances dans son application et on constate qu'il est bien souvent plus facile de reproduire de copier un équipement un territoire un positionnement plutôt que de se différencier pour bénéficier d'un avantage concurrentiel et donc dans un monde qui évolue finalement à une vitesse chaque jour de plus en plus importante et on l'a vu précédemment l'innovation et je cite cet économiste Peter Drucker l'innovation requiert de la volonté de considérer le changement comme une opportunité et donc ça ne permet finalement plus réellement de prendre de l'avance mais tout simplement de ne pas perdre et de ne pas prendre du retard et enfin la meilleure façon de prédire l'avenir c'est encore de le créer et donc c'est le thème de ce congrès et donc j'espère qu'ensemble on arrivera à créer le futur de nos destinations de montagne je vous remercie pour votre écoute pour votre attention et je vous souhaite un excellent congrès merci Merci.